L'entrée au collège pour les nouveaux élèves peut parfois être difficile. Entre peur et envie de découvrir le nouvel univers, les élèves sont mitigés. Pour leur faciliter la tâche, certains établissements prennent des mesures d'accompagnement permettant aux élèves d'être à l'aise dans ce nouvel environnement. Comme chaque année, nous accueillons les élèves de 6e en 1er. Et le plus souvent, c'est dès leur arrivée au portail, les suivants les accueillent, les accompagnent dans les salles parce que le plus souvent, ils ne savent pas comment se diriger. Ensuite, on leur explique le règlement intérieur. En venant, les salles vont trouver à l'intérieur déjà des emplois du temps affichés. On explique à chaque enfant quand est-ce qu'il a tel cours. C'est d'abord ce qui doit être fait pour permettre à chaque enfant d'être réellement classe. Mais à côté de cela, s'il y a des situations spécifiques, c'est-à-dire des enfants vivant avec un handicap, là, automatiquement, on met en place un dispositif particulier. Mise à disposition du service de sociologie et psychologie. Meilleur accompagnement des professeurs, tout est mis en place pour que ces nouveaux élèves ne soient pas dépaysés. Tous les enfants n'ont pas les mêmes attitudes à s'adapter facilement au milieu et qu'on essaie de trouver automatiquement des solutions. C'est des situations classe, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui interpelle. Les enfants sont suivis, surtout pendant la prise de contact avec les enseignants. On explique aux enseignants des matières nouvelles pour ceux qui reviennent du 5e année, de leur dire exactement comment la matière a se déroulé. Quitter l'école primaire pour le collège est une étape obligatoire dans le cursus scolaire des apprenants, ce qui nécessite une organisation permettant de mieux situer les nouveaux élèves. Merci. Merci.